C'est un premier film. Est-ce que vous avez pas eu un petit peu de trac avec toutes ces femmes sur le tournage ? Ça me rassurait plutôt d'être entouré de filles. Parce que j'adore ça, les filles. Mais si, j'avais un grand trac. J'avais un grand trac, mais en fait, par exemple, mon premier jour de tournage, donc qui était le premier jour de tournage de mon premier film, j'étais à Lyon la veille parce que je jouais, et du coup, il a fallu prendre un train très tôt, parce que le cinéma, ça commence très tôt, pour venir tourner à Paris. Donc je me suis couché à deux heures après le spectacle, après le dîner, tout ça. J'ai pas du tout dormi la nuit parce que j'étais surexcité et très inquiet de ma première journée de tournage du lendemain. Et en fait, j'ai fait nuit blanche, et je suis arrivé. Donc la nuit blanche, ça permet quand même d'enlever un peu de trac. Et puis j'étais tellement heureux que ça m'a fait de l'adrénaline pour la journée. Alors votre personnage, il a pas vraiment fulpé le cordon avec sa main, il l'appelle plusieurs fois par jour. Comment vous l'avez incarné ? Ça a été facile ? Oui, hyper facile parce que, déjà, quand c'est bien écrit, c'est hyper facile. Et là, c'est un film qui est vraiment bien écrit. Il y a une vraie écriture, une vraie précision, une vraie délicatesse. Et je l'ai incarné, en fait, il n'est pas très loin de moi. Ça tombe pas... Marie Castine, je le savais pas, mais je suis assez comme ça avec ma mère. Donc je me suis inspiré de ma manière de mal aimer ma mère, en pensant l'aimer, mais parfois on aime tellement qu'on aime mal. Donc je me suis inspiré de ça pour le faire. La fête des mères, ça m'évoque qu'il fallait faire des cadeaux quand on était à l'école et que moi, j'étais pas manuel. Et que je faisais toujours les cadeaux les plus moches. Et que je pleurais systématiquement. Et à l'heure actuelle ? Et à l'heure actuelle, maintenant, j'envoie des fleurs. Donc moi, je ne m'occupe plus de faire moi-même les cadeaux. Mais non, ça m'évoque... Ça m'évoque une fête quand même qui est devenue vraiment très commerciale. Bon, après, quels vont être vos projets ? Dans les semaines à venir, je reprends la tournée de mon spectacle. Qui passe par Nancy, notamment, Salle Poirel. Après, qu'est-ce que je fais après ? Je pars en vacances. Et après, j'attaque des répétitions pour deux spectacles différents de théâtre. Un qui se créera à Saint-Etienne et qui jouera après en tournée et au Tade-du-Romboing à Paris. Et un autre qui jouera au Bouffe du Nord à Paris. Et après, revacances.